Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un retour de course. Retour de course un petit peu spécial. J'avais prévu de faire un challenge petit budget pour une famille de 4 personnes du coup en vous montrant les repas etc. Chose que je vais faire et en plus ça tombe très bien parce que j'ai eu de grosses dépenses pour faire fabriquer les agendas. Donc ça tombe très bien et on fera peut-être ça encore la semaine prochaine, on verra. En tous les cas, je m'étais dit que 70€ c'était pas mal pour la semaine. Et sachant que je n'utiliserai pas du coup ce que j'ai à la maison mais uniquement ce que j'ai acheté là. Donc voilà, je m'étais dit ok 70€ tout compris, c'est pas mal. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté et je vous dirai le total à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, je vous écris les prix sur l'écran. Je ne sais jamais quel côté c'est mais bon, quelque part sur l'écran. Et dans la semaine, je vous partagerai les menus que je vais faire. Donc je pense que je vous partagerai ça chaque jour, une vidéo chaque jour pour pas que ce soit trop long à regarder et moi trop long à monter. Donc voilà, je verrai. Peut-être que je ferai ça ou sinon je vous mettrai tout d'un coup. Mais dans tous les cas, je vous montrerai ce que j'ai cuisiné avec ce que j'ai acheté aujourd'hui. Donc voilà, on commence pour pas que ça dure trop longtemps. Donc j'ai pris des courgettes parce qu'on adore ça. Et franchement c'est hyper rapide à faire. Donc des courgettes, des tomates, un gros filet comme ça de tomates, de la sucrine parce que franchement ça se conserve hyper bien. C'est bon et c'est pas cher. Ici on a des aubergines. Ici les pommes. J'en ai pas pris beaucoup mais j'ai pris des pommes. Il y en a partout. Je suis dégoûtée, je vous dirai après ce qu'il y a partout. Mais j'avais envie de pleurer. Des nectarines jaunes. Évidemment, des bananes. J'ai pris des œufs, une grosse, une énorme boîte. C'était du coup en promotion. Il y a 10 œufs offerts, donc il y en a 30. Et je suis dégoûtée, j'étais tellement chargée que j'en ai cassé au moins un. Alors j'espère qu'il y en a qu'un mais du coup ça a coulé et j'en ai partout. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Franchement j'espère qu'il y en a qu'un de cassé parce que j'ai trop les boules. Je m'en suis même mis partout sur moi. Mais bon, voilà. Bref. Je ne vais pas m'éterniser mais un œuf de cassé. Un concombre qui était cher. J'ai... Pourquoi ? 1,20€. Je ne sais pas. D'habitude à cette période-là, on ne les paye pas plutôt dans les 70 centimes. Je ne sais pas. Bref. En tout cas, 1,20€. Ici, des raisins. Franchement, je n'avais pas forcément prévu d'acheter... Voilà. Sans le bruit, c'est mieux. Je n'avais pas forcément prévu d'acheter des raisins. Mais les grappes, elles étaient tellement belles que je me suis laissée tenter. Et puis on aime ça. Donc je vais vous montrer. Regardez-moi ça. Franchement. Voilà. Et ça m'a trop donné envie. Et ça, c'était 1,64€. Donc ça, parce que franchement... Hop ! C'est hyper lourd. Il y en a beaucoup. Il y a combien de poids ? Tiens, je vais d'ailleurs tout de suite le mettre ici. Hop ! Il y a 1,130€. Donc franchement, il y en a pas mal. Je ramasse ma bêtise. Donc voilà. Ensuite, des tomates cerises. Des tomates cerises. Ok, ça va être la journée. Je ne sais pas vous. Mais moi, quand ça commence comme ça, c'est toute la journée. Ensuite, j'ai pris les pommes de terre. Et là, je voulais prendre les filets de 2,2kg que je prends quand j'en prends à Leclerc, quand je prends les pommes de terre, qui sont habituellement à 3,99€ ou 2,99€. Je ne sais plus. Bref. Et là, ils étaient presque à 5€. Donc j'ai dit non, ce n'est pas possible. Donc j'en ai pris en vrac comme ça. J'ai 1,5kg et je les ai payés 2,58€. Donc voilà. Sachant que ça nous suffit. Il y en a quand même pas mal. Donc pour ce que je veux faire, ça nous suffit. Ensuite, du Madame Loïc. Voilà, j'ai pris un petit pot parce que ce n'est pas donné et que je voulais vraiment rester dans le budget. Mais c'est tellement bon. Voilà, avec la salade ou quoi. Moi, j'aime bien rajouter une cuillère dans mon assiette. Et je n'aime pas tout mélanger. Mon mari mélange tout. Moi, personnellement, je n'aime pas. Quand tout est séparé, un peu barré la nana. Mais voilà. Et puis, bref, c'est trop bon. Avec les concombres et tout. Oh, c'est une tuerie. Donc du Madame Loïc. Ensuite, de la vache qui rit comme ça. J'en achète rarement parce que les garçons aiment ça, mais ils n'en mangent pas plus que ça. Mais je vais faire quelque chose avec une recette. Donc je ne spoil pas. Mais vous verrez ce que je vais faire. Du fromage râpé. Évidemment, parce qu'il y aura des pâtes. Donc il faut du fromage râpé. J'ai pris un paquet comme ça de pain au lait. Une pâte feuilletée. Oui, j'ai eu peur de m'être trompée. Une pâte feuilletée comme ceci. Du pain de mie comme ceci. Aussi bien pour un menu que pour le petit-déj. Donc c'est pour ça que j'ai pris que les pains au lait. Parce que quand il y a du pain de mie, les garçons préfèrent du pain de mie. Et en plus, ils ont goûté avec moi la dernière fois le pain de mie. Je leur ai fait une tartine de pain de mie grillé avec un peu de purée d'amandes et de bananes. Avec du miel, ils ont adoré. Donc voilà. De temps en temps. Peut-être une fois dans la semaine, je leur ferai ça. Ensuite, j'ai pris un kilo de spaletti. Un kilo de riz. De la compote pomme-poire comme ceci. Un bocal de 710 grammes. Voilà. Du beurre. Alors j'en ai pris deux. J'ai pris un comme ceci pour faire des gâteaux. Et un comme ça qu'on va goûter du coup. Je n'ai pas pris le paysan breton qui est très bon mais qui est plus cher. Donc j'ai pris celui-ci pour faire des tartines tout simplement. De la crème fraîche. Voilà. Un gros pot. Du fromage blanc comme ceci. Voilà. Aussi bien pour le petit-déj que pour le dessert. J'ai pris du boudin comme ceci. Et qui dit boudin pour nous, on dit saucisse de Strasbourg pour les loulous. Voilà. Parce qu'il n'aime pas le boudin. Et je peux les comprendre. Ensuite, j'avais vraiment besoin d'huile. Donc voilà. J'ai repris de l'huile de colza. Parce que tout ce qui est épices, etc. Je vais prendre ce que j'ai à la maison. Parce que vous verrez qu'il y a une marge. Enfin, je vais vous expliquer après. Mais de l'huile, il m'en fallait. Donc vraiment. Donc j'en ai repris. Ensuite, chose pas indispensable. Mais que les garçons, voilà, ont l'habitude d'aiment boire le matin. Donc je n'ai pas non plus envie de les priver. Donc j'ai pris un litre de jus d'ananas. Et un litre de jus de pomme. Et évidemment, j'ai repris de la crème liquide. Ensuite, j'ai pris de la pulpe de tomate. Je n'en trouve plus du tout à Lidl. Ça fait plusieurs fois que je regarde et ils n'en ont plus du tout. Et à Leclerc, ils ne la vendent pas en individuel. Donc voilà. J'ai pris un paquet de trois boîtes. Je ne les utiliserai pas toutes dans la semaine. Je pense que je n'en utiliserai qu'une d'après mes recettes. Mais bon, ou peut-être deux. Enfin bon, bref, je verrai. Mais en tout cas, il m'en faut au moins une. Et donc du coup, il m'en restera deux normalement. Mais sinon, il y avait des boîtes à l'unité de tomates entières pelées. Et quand j'ai regardé le prix au kilo, c'était moins cher ça. Donc du coup, j'ai pris ça. Ensuite, du jambon. Comme ceci, j'en ai pris six tranches. De la viande hachée. Alors, j'ai pris la Eco Plus, mais c'est écrit 100% pur bœuf. Donc c'est de la 20% de matière grasse. Mais en termes de prix et de quantité, c'était ce qu'il y avait de plus intéressant pour ce petit défi de la semaine. Ensuite, en DLC, j'ai trouvé des aiguillettes de poulet. Voilà, comme ceci à 2,05€. Donc hyper intéressant. Parce qu'en plus, moi, je les coupe en dés. Vous savez, enfin, vous verrez ce que j'en ferai. Non, je ne sais même pas en vrai avec quoi on va les manger. Parce que je ne l'avais pas prévu. Mais je m'étais dit, je regarderais dans les dates courtes s'il y a quelque chose d'intéressant. Pour rajouter de la viande. Parce que j'avais prévu que la viande hachée, le jambon pour des croque-monsieur. Spoiler, mais bon. Bon, rien de... Vous pouvez peut-être deviner entre le pain de mie et le jambon. Et du coup, je me suis dit, voilà. Je regarderais dans les DLC et j'aviserais en fonction de ce qu'il y a. Parce qu'il y a toujours des petites choses. À l'heure à laquelle où j'y suis allée, en tout cas. Donc tôt ce matin. Et donc, voilà. Il y avait ça à 2€. Je me suis dit, ouais, c'est pas mal. C'est sûr que je trouverais quoi faire. Avec de la crème et du riz, par exemple. Enfin, je ne sais pas. On verra. Suspense. Quel suspense. Ensuite, j'ai pris ceci. Des petits panets de poisson au fromage. Les garçons adorent ça. Et à Leclerc, c'est rare qu'ils en aient sous ce conditionnement-là. Et à ce prix-là, je crois que c'était 3,50. Donc, bah cool. Du coup, j'ai pris aussi. Ça, c'était pas non plus sur la liste. Mais voilà, comme dit, je m'étais dit que je regarderais ce qu'il y avait d'intéressant. Notamment aussi en poisson. Il n'y avait pas grand-chose d'autre. Il n'y avait pas de DLC aujourd'hui dans le poisson. Et en promo, il n'y avait pas grand-chose. Donc, je me suis rabattue sur ça. Voilà. Et pour finir, j'ai pris ceci. Yaourt nature sucré. Voilà, toute la famille mangera ça en dessert. Et ça sera aussi pour faire un gâteau au yaourt. Les garçons veulent faire un gâteau au yaourt. et des cookies. Donc, voilà. Et donc, je vous... Mon ticket, il est où ? Je vous dis pour combien j'en ai eu. Donc, je vous rappelle, je m'étais dit 70 euros. Maintenant, à Leclerc, vous savez, je prends le scan. Comme ça, je sais au fur et à mesure que je remplis mon caddie pour combien je vais en avoir. Et donc là, j'en ai eu pour 62,05 euros. Je vous montre. C'est écrit ou c'est écrit là. Donc, 62,05. Sachant que j'ai pas acheté de farine et je vais en avoir besoin. Mais j'en ai 3 kilos. Donc, franchement, j'avais pas envie d'en acheter. Mais ça coûte 50 centimes le kilo de farine à Leclerc, celui que je prends. Donc, on va rajouter 50 centimes. Je me suis dit que si jamais j'avais pas assez de pâtes, c'est pareil. J'ai 1 kilo de pâtes encore dans mon cellier. Après, il va falloir que je refasse le stock parce que mon cellier, elle a pris cher ces derniers temps-là. Donc, bref. Là, en attendant, j'ai un kilo de pâtes au cas où. Et puis, tout ce qui est, comme dit, épices, la levure parce qu'il ne m'en faudra pas beaucoup. Voilà. Des choses comme ça. Pareil pour le lait, il m'en reste à la maison. Du coup, j'avais pas envie d'en acheter parce que j'ai été déjà en plus hyper chargée. Donc, voilà. Il reste entre 8 euros du coup sur le budget que je m'étais dit. Donc, ça va compenser un peu ce que je vais compléter de la maison entre la farine, la levure, les épices. Je suis sûre qu'en vrai, il n'y en aura même pas pour 8 euros. Mais, voilà. Et puis, c'est tout pour ce retour de course défi. Donc, comme dit, on ne va manger vraiment qu'avec ça parce que pourquoi pas. Voilà. 70 euros, c'est déjà pas mal. En fait, ça fait 10 euros par jour. Et du coup, quand on regarde... Oui, c'est ça. Je me suis fait un bug toute seule. Du coup, ça fait 2,50 euros par jour et par personne. Donc, finalement, c'est peu. Je me suis dit, ok, pourquoi pas en faisant quand même des bons repas. Et c'est pour ça que je vais vous filmer ça. Et j'espère que ça vous plaira. Voilà. Parce que même si j'en ai jamais pour mon budget de 100 euros par semaine, je pioche toujours quand même dans des trucs que j'ai à la maison et tout. Or, là, non. Ça ne va pas être le cas. Ça ne va vraiment être qu'avec ça. Donc, est-ce que ça va suffire ou pas ? Est-ce que je vais devoir piocher autre chose ou pas ? On verra ça au fur et à mesure des repas que je vous montrerai. Et voilà. J'espère que ça vous plaira. Et comme d'habitude, on commente, on partage, on like, on s'abonne, on active la cloche, tout ça, tout ça. Surtout, on s'abonne et on active la cloche pour ne pas, évidemment, rater les autres vidéos. Et puis, pour me donner un petit coup de boost, de pouce. Voilà, un petit coup d'encouragement. Ça me ferait bien plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée ensoleillée ici. En tout cas, le jour où je filme. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501